Alors, on a décidé d'une part ceux qui veulent y aller y iront, ceux qui ne veulent pas y aller y iront pas. Par contre, nous vous invitons devant le bureau de la communauté d'agglomération, donc la coordination pour qu'on puisse échanger. Voilà, donc ça, nous on se prononcera sur le financement. On s'est déjà prononcé globalement sur le TGV d'agglomération. On se prononcera globalement sur le financement de la partie Tour Bordeaux où on est appelé. Le conseil général a déjà voté pour. Vous avez remarqué qu'il y a un an, il y avait quatre conseillers avec nous. Maintenant, il y en a 13. Et deux qui... D'accord. C'est de bonnes vies pour nous entre Bordeaux et Tour Bordeaux. C'est possible. Bonjour madame. Ça va ? Bonjour monsieur. Pardon, j'ai encore... Bonjour. Voilà, Bernard Dallis qui est... Bon, en fin de réflexion, on prononçait pour. Et vous avez raison de dire, peut-être à une majorité plus étroite. Nous, on votera, on aura ça au conseil municipal en tant qu'agglomération d'agglomération. Parce que je ne sais pas si les deux financeurs locaux du TGV sont le conseil général d'un côté. Donc il a pris position, il a déjà pris position, mais il a repris position récemment. Et nous, on se prononcera. Parce qu'on est appelé, on a déjà été appelé globalement sur le projet. Et maintenant, on nous demande de financer la partie Tour Bordeaux. D'ailleurs, la partie Tour Bordeaux, je ne sais pas exactement ce que vous en pensez. Puisque l'objet du vote, le 23, ça sera Tour Bordeaux. Voilà, sur le reste du débat, on est maintenant dans, vous le savez, dans le choix de tracer. C'est un choix sur lequel vous ne voulez pas rentrer de manière assez logique. Mais nous, c'est un choix important. Parce qu'on va passer d'un plus haut d'un kilomètre à maintenant des tracés qui vont faire entre 70 mètres et par endroit 200 mètres. Ce qui va resserrer les choses. Non, mais le Conseil Général, maintenant, s'est engagé à attendre le résultat de l'étude pour se prononcer pour Bordeaux-Toulouse. Et on est très, très confiants, nous, là-dessus. Le Conseil Général a une position très faux-cul. Il vient de voter le financement, le TGB. Et il y a un moment où il faut être courageux en politique. Vous avez le droit d'avoir votre position, on a le droit d'avoir la nôtre. Mais on n'a pas le droit d'être faux-cul en politique. Donc, dans cette affaire-là, chacun doit se respecter. Je ne sais pas si vous êtes contre, il y a 30% des conseillers de l'opposition qui sont de votre côté, qui sont contre, et 30% à gauche. Donc, vous êtes... D'accord. Les deux côtés sont sur la même longueur d'onde. Non, non, non. Et ça progresse. Vous avez le droit de dire que ça progresse. Vous êtes pour le moment, le Conseil Général, à voter à deux reprises pour le TGB. Le Conseil Régional aussi. Donc, vous avez aujourd'hui, donc, à traiter ça. Nous, je vous dis où on en est. On vous reçoit, on vous recevra, donc, avant le vote, parce qu'il nous a semblé normal que, dans le débat, le bureau d'agglomération vous reçoive pour échanger. J'ai toujours dit que je considérais que vous aviez une part de vérité dans votre argumentaire, notamment sur les arguments financiers. Je conteste ce que vous dites... Et la rentabilité. Je conteste ce que vous dites, notamment sur le temps. Parce que vous dites qu'il n'y a que 10 minutes d'écart entre les projets. Il y a 50 minutes d'écart entre les deux projets. Donc, ça, je le conteste. Mais je pense que vous avez une part de vérité et qu'il faut qu'on vous entende. Vous ne voulez pas rentrer dans le débat sur les tracés. Les débats sur les tracés sont vitaux pour les gens. C'est vrai, c'est sûr. Et donc, ils sont vitaux pour les gens. Et nous, on se bagarre, notamment, avec deux lignes forces. Moi, je suis favorable pour le TGV, mais je suis comme vous d'ici. On est pour le TGV, mais pas pour le TGV. Non, non, mais c'est différent. Le TGV, il passe déjà. D'accord, vous êtes sur un TGV light. Et donc... Non, un TGV à 220 km heure. Non, mais c'est tout le débat, là. C'est tout le débat. Et là-dessus, je conteste fortement les chiffres que vous avancez. Les chiffres que nous avançons, ils sont établis, fondés, sur le document du maître d'ouvrage. On n'a rien inventé. Le document du maître d'ouvrage nous a récemment renvoyé des documents avec des temps qui ne sont pas les vôtres, qui sont très différents des vôtres. Et donc, aujourd'hui, nous... On aimerait bien avoir ces documents. Mais vous les avez pour l'essentiel. Vous les avez les temps. Alors, si on les a, nos temps sont les bons. Et donc, nous, on est dans le débat tracé. On a donc... On mène un combat qui... D'escanter le moins possible le paysage et de respecter aussi les gens qui seront... Qui seront... Mais, monsieur... Non, il n'y a pas de respect. Et vous êtes quoi ? On m'a inculqué, on m'a inculqué, on m'a toujours dit, ta liberté s'arrête du commentaire, c'est le de ton voisin. Oui. Monsieur. Mais, monsieur... Alors, dans quel droit on se permet de venir... Vous voyez ce drapeau ? Vous voyez ce drapeau-là ? De quel droit ? Je vais vous expliquer. Ça, c'est le drapeau de la nation. Et il y a un moment, l'intérêt général de la nation prime sur l'intérêt particulier. Alors, est-ce que, oui ou non, le tracé TGV, le TGV, est un projet France ou non ? Il y a des gens qui sont en situation, notamment le gouvernement et l'Assemblée nationale, qui ont estimé que c'était un projet France d'intérêt général. Et notamment, vous avez toute la région toulousaine qui l'estime. Bon, et donc, vous avez... Et nous, on ne veut pas être sacrifiés. Non, 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 mais je réponds à votre remarque. Et votre remarque, elle est de dire, si vous voulez, qu'aujourd'hui, vous pouvez le contester. Et donc, c'est la liberté de l'association. On ne s'en prive pas. Et vous n'en privez pas. Mais je vous fais remarquer, là, il ne faut pas nous raconter l'histoire, toutes les sensibilités politiques, des écologistes, jusqu'à la droite, des sous-en, en soutenu, le projet TGV. Non, 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 pas les écologistes. À l'Assemblée nationale, toutes. Ah oui, oui, mais il faut qu'ils assument aussi. Sur quels critères ? Non, 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 mais il y a eu un vote. Il y a eu un vote à l'Assemblée nationale. Ce vote vous gêne. Mais moi, j'y étais. Toutes les sensibilités, les écologistes, je répète, les socialistes, les communistes, les centristes et la droite ont voté pour le projet Bordeaux-Toulouse. On va parler d'un point très sensible. Peut-être qu'au prochain tour, vous n'y serez plus, hein, M. Dionyssa. Et quand vous aurez réussi cet exploit, vous serez fiers. Non, 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 absolument pas. Mais si, et vous serez heureux, eh bien, je serai, moi, vous savez ce que j'aurais fait ? Vous n'aurez rien empêché. Non, non, mais... Vous n'aurez rien empêché. Non, non, mais il vient de dire quelque chose d'intéressant. Vous serez fiers de ça. Vous prenez des cartons jaunes de tous les côtés, de ces temps-ci, M. Dionyssa. Vous serez fiers de ça. Vous n'aurez rien changé là-dessus. Rien changé. Parce que le gouvernement, en 2012, continuera ça, M. le maire. Et puis, et puis, et puis, moi, vous savez ce que je ferai ? Je reprendrai mon boulot d'ingénieur et la vie continuera. Et M. Dionyssa, je ne suis pas fier du tout. Et vous n'avez rien continuera. Et arrêtez de dire ça, c'est détestable, ça. Ce n'est pas de votre niveau, d'accord ? Et vous, vous allez le dire pendant un an, mais je vous le dis, ce n'est pas de votre niveau. Est-ce que ça passe dans votre maison, la LGV ? Non, madame. Non, madame. Mais je comprends ça. Et je comprends la douleur de gens qui se passent à la maison. Moi aussi, je comprends la douleur de tous ceux qui sont malades. Mais madame, madame, lorsque je vous disais que c'est un projet France, c'est un projet France. Mais oui, mais alors pourquoi le Lotte-Garonne s'engage dans un projet national ? Parce que pour le Lotte-Garonne, ça n'apporte rien du tout. Toutes les études, monsieur Dionys, toutes les études montrent que l'intérêt d'une LGB, l'intérêt d'une LGB, c'est un intérêt national et un intérêt de grande métropole. Mais des départements comme le Lotte-Garonne, l'Élande, la Gironde, le Tarn-et-Garonne, mais rien du tout, mais rien du tout. L'intérêt, c'est un mythe. C'est un mythe que de penser que le LGV va apporter au Lotte-Garonne. C'est un mythe. Non, mais on peut en débattre. Partout, toutes les études, on a des études, on a regardé. J'imagine que vous avez... Mais on a aussi regardé. Il n'y a aucun exemple, même une ville comme Reims, qui a beaucoup investi, qui a voulu cet LGV, ça n'apporte rien, pas l'entreprise. Il n'y a qu'une chose où ça va apporter au Lotte-Garonne, ça va faire que des gens vont venir habiter ici pour aller travailler à Bordeaux ou à Toulouse. C'est tout. Je trouve que c'est aberrant de demander à des gens du Lotte-Garonne de financer quelque chose qui ne va rien apporter pour le Lotte-Garonne. Vous avez cette conviction. Nous en avons une autre. Mais c'est une constatation. Non, mais ce n'est pas une constatation. Je vais vous dire, je me suis arrêté. J'étais dans les Alpes en faire du ski. J'arrive. Je me suis arrêté à Valence. C'est le seul. Voilà, c'est le seul. Oui, oui, oui. Mais on le dit depuis le début, monsieur. Il y a 15. Il y a quoi ? On le dit depuis le début. Et pourquoi Valence, c'est bien ? Parce qu'il y avait déjà un spôle d'activité industrielle qui existait avant la gare. Avant la LGV. Mais si. J'y suis arrêté ce week-end. On a rencontré Mariton il n'y a pas très longtemps. Non, moi je suis... Il nous a expliqué tout l'historique de... En tout cas, je m'y suis arrêté. C'est remarquable. Oui, oui. C'est à 120 kilomètres. C'est à 120 kilomètres de Lyon. Et on est, nous, à 140 et à 110. Nous estimons que dans ce maillage-là, Agen et le Lot-et-Garonne, à l'internet, à l'apport. Il n'y a aucun exemple qui est juste ici, ce que vous dites à part Valence. Mais si, si. On a toutes les études. Les élus ont tort. Toutes les sensibilités politiques. Toutes les régions. Ils ont tous tort. Mais non, mais on peut avoir des idées, mais il faut être réaliste aussi par rapport à ce qui est dit. On vous invitera et je reprendrai de très près ce que vous voulez dire. Oui, d'accord, mais pas de problème. Parce que c'est pas le rieux, ça. Mais la fierté, ça, ça m'est complètement égal et ça, c'est ma force. Je pourrais vous retourner que vous, vous êtes motivé dans ce débat pour des raisons qui sont des raisons personnelles et des raisons patrimoniales, une fois qu'on a dit ça. Alors, vous allez arrêter le chantage électoral. Ce chantage électoral, vous allez l'arrêter, d'accord ? Monsieur Dionysse, monsieur Dionysse ! Parce que là, c'est un argument qui est minable. C'est un argument minable. Non, non. Minable. Et je vais vous dire... La tâche n'est pas une ressource inépuisable, il faut arrêter de... Non, 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 mais l'argument électoral, c'est un argument minable. Une fois que vous aurez mis une couleur... Alors que tous sont pour... Je voulais vous le dire, parce que j'ai de l'estime pour vous. Alors que tous sont pour le TGV, vous refusez de voir ça. On est pour le TGV, ça ne va existir. Non, 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 je parle des sensibilités politiques. Non, non, non. Je parle des sensibilités politiques aujourd'hui. Et ça, ça vous gêne. Moi, ma politique, j'ai empêché de faire passer ça aussi. Rousset est pour, Caménie est pour, les socialistes sont pour, d'accord ? Oui, mais c'est en train de... Alors, vous allez appeler, pourquoi ? C'est en train de se fissurer tout ça, monsieur Dionysse. Oui, oui, d'accord. En attendant, vous avez les socialistes qui sont pour, les communistes qui sont pour. À Paris, les écologistes ont voté pour le TGV. Oui, mais ça a changé. Alors, arrêtez de dire ça, d'accord ? Mais il faut être réaliste, vous voyez bien que ce n'est pas réaliste. Et vous avez raison, c'est qu'il y a un débat financier. Il y a un débat financier qui s'est dit à votre épouse. Il reporterait le citoyen de l'Esprit, qui s'est dit à votre épouse. Je vais te dire à votre épouse que dans ce que vous disiez, il y avait une part de vérité. Je pense que, notamment, le calendrier va se décaler. Et je pense, notamment, que le tour de table de financement va changer. Vous aurez un tour de table qui sera beaucoup plus avec du partenariat public-privé. Et vous trouvez que c'est normal, hein ? Là, sur les autoroutes, c'est ce qu'on fait. La cerise de gâteau, monsieur Dionysse, c'est la centrale thermique qu'ils envisagent de faire à Capcieux pour alimenter la LGV. Donc, bravo aussi, là, les émissions de gaz à effet de serre. Une centrale thermique à Capcieux, ils veulent faire. Vous étiez au courant, ça, monsieur Dionysse ? Derrière le Grenelle de l'environnement, il faut le cohérent au courant aussi. Quand on voit la consommation électrique d'un train qui roule à 350 km heure, vous savez très bien que ce n'est pas la même chose qu'un train qui roule à 220. Sur ce bilan-là, c'est un des côtés qui est fort du TGV. Vous avez un report voiture-train qui est fort, la même, qui est fort. Non, mais voiture-train, vous savez très bien. Il y a un million de passagers sur cette... Mais ça, ce sont des estimations pour l'instant. Et vous savez bien que RFF est épinglée systématiquement. Ils sont dans les trains. Oui, oui, non. Ils ne sont pas complets les trains. 7% des... Monsieur, moi je prends le TGV, je prends le TGV... On vous voit souvent dans l'avion. Non, attendez. Je prends le... Non, je... Je prends le... Je prends le TGV, je prends le TGV, une fois par semaine. Et j'y passe 9 heures de mon temps. Ne dites pas qu'il n'est pas plein. Il est vraiment... Son coefficient de remplissage est excellent. 75%. Excellent. Mais ça ne représente... Mais, monsieur Nolisse, je n'aime pas les chiffres. Non, non, non. Mais encore une fois, ça c'est un chiffre officiel. Non, c'est un truc qui est excellent. 7%... Comme Bordeaux et quand Toulouse revendent. Non, mais c'est la LGV qui est l'avion. 7% des voyageurs... Le TGV, c'est la LGV qui est l'avion. Monsieur Nolisse. C'est le TGV, mais je sais ce que je fais. Mais 7% des voyageurs qui utilisent le train, le train, elle a le TGV. 7% seulement. C'est le TGV qui est le TGV qui est le TGV. Et quand vous parliez tout à l'heure du patrimoine, c'est vrai que ça a été un élément débalancé. Et je le respecte. C'est vrai. Parce que quand vous avez un projet qui passe à 25, 26 mètres d'un salon qui vous prend la moitié de votre propriété, qui va dévaluer... Ah oui, 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 on ne peut pas l'accepter. Au-delà de ça, quand on a coupé vos cèdres pour que les avions puissent atterrir, vous avez été content, monsieur Nolisse ? Quand on va me prendre la moitié, si on me prend... Non, madame, mais je l'ai accepté parce que l'aéroport est un service d'intérêt général. Je pense d'ailleurs qu'on aurait pu l'éviter. Mais... Et donc, moi, je pense que... Donc, encore une fois, il y a une part de vérité dans ce que vous dites. Il faut qu'on y arrive, il faut qu'on adapte notre position. Mais... On va le laisser, monsieur Mathias, c'est pas sûr, en tant que... Allez, au revoir. A bientôt. Au revoir, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada